Les membres du Lions Club Kotonou et Mérode, reçus par le ministre des Affaires Sociales. Pour le cabinet de Bintou Shabia Damtaro, ils exposent leur vision, celle de travailler en synergie d'action avec le gouvernement. Comme vous le savez, c'est un club de services qui identifie des problèmes et apporte des solutions. Et c'est dans ce cadre que le ministère des Affaires Sociales, puisque c'est dans un cadre social qu'ils agissent, ils sont venus rencontrer le ministère des Affaires Sociales pour que nos forces se convergent, qu'on puisse nous mettre ensemble, qu'ils n'aillent pas sur le terrain sans avoir identifié de réels problèmes. C'est la recherche de la pertinence de nos œuvres qui nous a amenés à solliciter cette audience. On a démarré les discussions. Ces discussions vont se poursuivre pour que nous puissions retenir une œuvre commune. J'insiste là-dessus, pour que le Lions Club Kotonou et Mérode et le ministère de la Famille aient une œuvre commune. Le Lions Club Kotonou et Mérode est né il y a quelques semaines. Pour débuter son partenariat avec le ministère des Affaires Sociales, une activité est prévue dès le début de la semaine prochaine. Nous avons demandé et le ministère a accepté de faire avec nous la semaine de lutte contre la toxicomanie que nous avons retenue du 16 au 23. Après cette audience avec le ministre Bintou Jabi Adam Taro, une rencontre est prévue avec le directeur technique des Affaires Sociales départementaux pour identifier des problèmes afin d'y apporter des solutions.